Bonjour les amis, c'est Zora, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo On va se faire plaisir aujourd'hui, c'est la première fois que je vais enregistrer avec la PS4 Et je vais me faire un petit plaisir, vous savez que je suis très très fan de tout ce qui est manga Tout ce qui est japonais, c'est pas pour rien que j'aime beaucoup l'analyse simulator Tout ce qui est dans l'univers japonais, j'adore Et aujourd'hui, on va pouvoir se faire un petit plaisir On va jouer à Shingeki no Kyojin, donc c'est l'attaque des titans C'est un tout nouveau jeu qui est sorti il y a... Je crois qu'il est sorti le 26 août, il est sorti il y a 2-3 semaines Mais il est tout récent, j'ai fini le jeu Je l'ai bouffé, clairement je l'ai mangé le jeu Mais je me suis fait plaisir On va choisir directement notre personnage, alors on a plein de personnages différents à choisir Et moi je vais être très original puisque je vais choisir le héros Eren Jagger, Eren Jaeger évidemment J'ai voulu faire une blague, oh ça va Et si vous ne connaissez pas le manga de l'attaque des titans Je vous le conseille directement après cette vidéo Téléchargez toutes les épisodes Et faites vous plaisir, c'est un truc de malade ce manga En gros ça se passe sur Terre dans une époque un petit peu ancienne La Terre est complètement envahie de monstres donc des titans Et en gros les humains ont construit une espèce de grosse cité d'elle absolument énorme Avec plusieurs murs pour pouvoir se protéger des titans Ils ont créé des armes comme l'équipement que vous voyez sur le petit personnage Avec une espèce de gros truc sur les côtés là Ce qui leur permet de pouvoir se battre contre les titans Et même si vous allez voir qu'ils ont l'air un petit peu débiles, un petit peu simplets et un petit peu lents Ils se débrouillent pas mal, ils se débrouillent pas mal Et quand ils ont envie de vous bouffer Ils sont motivés Clairement j'ai zappé plein de trucs Mais vraiment je vous conseille vraiment d'aller voir Parce que c'est absolument épique D'ailleurs Fritz c'est pas pour rien qu'il a son intro avec la musique de la Terre des titans Maintenant on va se faire un petit peu plaisir Voilà j'avais un petit cheval Du coup vous pouvez voir que c'est une époque voilà avec des petites maisons en chômage etc C'est pas récent récent Et voilà à quoi ressemble un titan Donc je vais vous montrer mes formidables talents de tueur Alors hop c'est parti et boum Déjà on le coupe un bras Alors il faut savoir que les titans ne peuvent mourir que d'une seule façon Si on leur coupe la nuque C'est à dire que si je leur coupe le bras comme ça Hop là Et bah dans deux minutes le bras a repoussé au calme Moi j'aimerais bien faire la même chose personnellement Et du coup la seule façon de les tuer hop là C'est de couper la nuque Et comme ça on est tranquille Il tombe voilà Comme ça Et du coup il va mourir tranquillou Bon je vais vous spoiler un petit peu Mais en gros dans ce manga Et bah il y a des humains Certains humains qui peuvent se rendre en titans Je vous dis pas comment Je vous dis pas pourquoi C'est à vous d'aller voir C'est à vous d'aller le découvrir Mais en gros le personnage principal que l'on incarne Donc Eren Et bien s'il s'énerve un petit peu Il y a des titans un petit peu con Mais s'il s'énerve Et bien je vous montre Et transformation Et bien il peut se transformer en titans C'est assez grave si tu l'es Du coup on va mettre quelques petites droites Voilà il n'y a aucun respect Clairement On joue au foot avec les gars Toi là Toi viens dire bonjour à papa Hop là Et boum Ca fait plaisir Ah j'adore ce jeu C'est absolument épique Comme jeu franchement Oh non Bon voilà évidemment La transformation n'est pas infinie Du coup à un moment Ca s'enlève Alors c'est pas évident à comprendre Quand vous regardez le jeu Quand vous jouez Croyez moi c'est un peu plus facile à comprendre C'est vrai que moi Quand je regardais des youtubeurs Faire des vidéos sur ce jeu Je comprenais pas tout Là en gros ce que je dois faire C'est tuer le max de titans Pour pouvoir amener le boss des titans Et finir la mission Et les espèces de petits ronds verts En gros c'est mes équipiers Qui sont un peu dans l'embarras Et je dois aller les aider Du coup là il y a Jean Qui est un petit peu dans PLS A cause d'un tout petit titan tout pourri Jean va se faire bouffer mais on va le sauver Hop là Et du coup on a buté Le petit titan qui va s'éclater par terre Alors regardez moi cette tête Alors voilà je vous ai pas menti Ils ont vraiment une tête chelou Mais ça fait plaisir Là on a un autre petit pote Qui est en train de se faire sa vatte Alors là on a des gros titans Alors oui on a plusieurs types de titans Des petits, des gros, des maigres, des grands Enfin bref on a tout, tout, tout et n'importe quoi Mais ça m'empêchera pas de la mettre en PLS Il y a lui par exemple Et hop là Deuxième petite PLS Et voilà on a sauvé notre petit pote Du coup il va pouvoir rejoindre notre équipe Alors c'est un peu toujours la même chose Je vous avouerais que c'est vraiment un peu toujours la même chose Mais franchement c'est un pur kiff De pouvoir défoncer du titan Là on va se faire un petit plaisir Vous voyez en bas à gauche l'espèce de jauge Où il y a R2 Et bien je peux me transformer en titan Quand cette jauge est remplie Et c'est reparti Voilà un petit plaisir Je vais me transformer en titan Et je remets une petite droite Je vais en BIM 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 C'est génial C'est énorme J'ai rien à vous montrer quand je suis vénère Ce que je peux faire Mais il y a pas assez de titan autour de moi Du coup je peux pas vous montrer Alors après il y a des canons Que je peux utiliser Mais là il y a pas de titan autour de moi Donc du coup ça sert à rien que je les utilise Bon c'est le bordel hein Clairement c'est le bordel Faut comprendre c'est le bordel Alors pour ceux qui connaissent le jeu Ou qui connaissent un petit peu l'animé C'est pas évident De contrôler l'espèce d'équipement Avec les câbles C'est pas évident d'ailleurs Au début du jeu Voilà la cible Je vais me couper La cible finale c'est celui-là Je vais vous laisser regarder un petit peu ce truc C'est absolument horrible Regardez les dégueulades Vous voyez il y a Ayano Et il y a lui C'est pire qu'Ayano tu vois Du coup comme je vous disais C'est pas évident au début de contrôler l'espèce d'équipement là qu'on nous donne Au début je me suis vraiment demandé si j'allais aimer le jeu Parce que je comprenais absolument rien J'arrivais pas du tout à me déplacer C'était n'importe quoi Mais après m'être entraîné pendant des jours Après avoir joué des heures et des heures Après m'être servi de cet équipement Jour après jour A tuer du titan A tuer tous les titans que je croisais Et bien j'ai enfin réussi à contrôler un minimum l'équipement Et à pouvoir m'en sortir Parce qu'au début c'était pas ça Au début c'était clairement pas ça Au début je me prenais tous les murs Ecoutez je vais vous montrer un petit peu comment on se sert du canon Hop on rentre dedans On se sert Bon on va casser ça pour le plaisir Voilà on le casse pour le plaisir Et celui-là Et bien écoutez alors déjà il est assez con Comme vous pouvez le voir Comme vous pouvez le voir Bon alors les titans sont pas très intelligents Voilà je sais pas ce qu'il fout Mais arrête Arrête de te prendre le mur Voilà il s'est arrêté Il est fatigué Et bien écoute boum Coup de canon Et on l'a tué Alors c'est assez simple Parce que j'ai terminé le jeu Du coup j'ai des équipements assez évolués Et des titans un petit peu débiles En plus on est dans les premières missions Du coup c'est pas difficile Mais plus vous allez avancer dans le jeu Et plus vous allez avoir des combats assez compliqués En plus vous pouvez débloquer les nouveaux équipements et tout Vous pouvez voir que là je lui ai mis des épis absolument incroyables Absolument énormes Qui ne rentrent absolument pas dans son fourreau Mais c'était pas grave Voilà on va s'arrêter ici J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus Je sais vraiment pas comment ça va rendre à la vidéo Je suis vraiment amusé J'aime beaucoup beaucoup ce genre de jeu J'aime beaucoup les univers de manga Du coup c'est un pur kiff de pouvoir jouer à un jeu manga J'espère que vous aussi vous aurez pris plaisir à regarder cette vidéo En tout cas on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo Sur Yandere Simulator sûrement D'ici là prenons-nous sur vous c'est le plus important C'était Sora Ciao ciao tout le monde